La duchesse de Sussex a contribué à un éditorial.La duchesse de Sussex a contribué à un éditorial en l'honneur du mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Cela vient après qu'elle et son mari, le prince Harry, aient fait leur première apparition publique conjointe de la néo-nacipi-majordez. Meghan, 40 ans, s'est entretenue avec Anita Hill, professeure à l'Université Brandé, de la nomination historique du juge Ketan G. Brown Jackson à la Cour suprême. L'histoire des droits civiques de demain s'écrit aujourd'hui, a déclaré la duchesse. La nomination de la juge Jackson a ouvert de nouveaux horizons pour la représentation des femmes au plus haut niveau d'un système judiciaire qui cesse de trop longtemps pencher contre la communauté même dont elle est originaire. Point Meghan a ajouté, pour les millions de jeunes femmes qui trouveront à juste titre l'inspiration de ce moment, rappelons-nous que la réussite noire est quelque chose qui existe non seulement aujourd'hui ou hier, et pas seulement dans les moments de célébration, mais comme un tissu tissé dans le tout la chronique de l'histoire américaine. Point Anita a contacté la duchesse pour son article parce qu'elle ne pouvait s'empêcher de voir une mesure de parallélisme compte tenu de son expérience de navigation en territoire inexploré en tant que femme noire. Le juge Jackson s'exprime après avoir été nommé à la Cour suprême des États-Unis.Le 25 février, le président Joe Biden a annoncé que la juge Jackson était sa candidate au poste de juge associé de la Cour suprême des États-Unis, la qualifiant de l'un des esprits juridiques les plus brillants du pays. Si elle est confirmée par le Sénat américain, la juge Jackson remplacera le juge sortant Stephen Breyer, faisant d'elle la première femme noire à servir dans les 232 ans d'histoire de la Cour. Samedi soir, le duc et la duchesse de Sussex se sont présentés en personne à la cérémonie pour recevoir le prix du président Onasipi Images-Hardes, qui récompense des réalisations spéciales et un service public distingué. La fondation Archewell de Sussex soutient un nouveau Onasipi Archewell Digital Civil Rights Award, qui récompense les leaders qui créent un changement transformationnel à l'intersection de la justice sociale et de la technologie. Meghan et Harry ont également été rejoints sur scène par la mère de la duchesse, Doria Raglan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...